Salut ! Cet homme est né avec une maladie terrible dont aucun médecin n'a jamais entendu parler. Pas étonnant que tout son entourage ait cru que cet enfant était condamné et que certains l'aient même considéré comme un monstre. Mais qui aurait cru que le mystérieux Benjamin allait non seulement survivre, mais aussi changer leur vie à jamais ? Une vieille femme est allongée dans un lit d'hôpital. Elle est gravement malade et semble délirée. La fille de la vieille femme, Caroline, est assise à côté d'elle et ne comprend pas pourquoi sa mère continue de lui raconter de vieilles histoires bizarres. La vieille femme lui demande alors de prendre un journal intime dans sa valise et de le lui lire à haute voix. L'homme qui a écrit le journal se fait appeler Benjamin Button et il pense qu'il va bientôt mourir alors il veut partager l'histoire de sa vie. L'histoire de sa naissance est étrange. Sa mère est morte en accouchant et son bébé ressemblait à un monstre. C'est du moins ce que pensait le père de Benjamin lorsqu'il l'a vu pour la première fois. Sans réfléchir à deux fois, il s'est rendu à la maison de retraite de la ville et a laissé son propre fils sur le perron. Le petit bébé est découvert par la gouvernante, une dame compatissante nommée Queenie. Le faciès étrange de cet enfant abandonné lui fait peur et elle en parle à un médecin. Il lui dit que cet enfant est né avec les problèmes de santé d'un homme âgé. Il ne lui reste que quelques semaines au mieux. Alors, le docteur ne lui recommande pas de le garder. Le petit ami de Queenie, Tizzi, est d'accord avec le médecin. Mais la jeune femme ne veut écouter personne. Elle est convaincue que cet enfant est un cadeau du Seigneur et qu'elle doit l'accepter. Quant aux personnes âgées dont elle s'occupe, elles ne pourront qu'être heureuses de leur nouveau colocataire. Des jours, des semaines et même des mois passent. Sans que Benjamin ne passe l'arme à gauche, il subit une série de changements rapides. Il apprend à parler, à marcher et à s'occuper de lui-même. Tous les dimanches, la maison de retraite invite traditionnellement tous les proches des résidents à dîner ensemble et à passer la nuit. C'est à cette occasion que Benjamin rencontre pour la première fois une jolie fille nommée Daisy et sa mère adoptive annonce pendant le dîner qu'elle a enfin réussi à tomber enceinte. Benjamin et Daisy deviennent tout de suite amis. Ils se comprennent. Ils parlent de la façon dont les adultes agissent bizarrement, écoutent les contes de fées ensemble et s'enfuient même la nuit dans le fort de la couverture pour partager leurs secrets. Cependant, la grand-mère de Daisy, qui les découvre ensemble, désapprouve leur relation. Benjamin ne comprend pas pourquoi la grand-mère de Daisy a honte de lui, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Sa mère lui explique qu'il n'est tout simplement pas comme les autres et que ce n'est pas tout le monde qui peut l'accepter. Caroline arrête de lire le journal intime et demande si sa mère savait que Benjamin l'aimait depuis le moment où il l'a vue. On se rend compte que la vieille femme qui meurt dans un lit d'hôpital est la femme dont Benjamin parle dans son journal. Entre-temps, Queenie accouche d'un enfant. Benjamin se sent alors seul et abandonné. Mais il y a une lueur d'espoir. Un nouveau locataire qui lui apprend à jouer du piano et passe du temps avec lui. Et c'est certainement avec plaisir qu'il accueille les transformations qui se produisent dans son corps. Chaque jour, la peau de Benjamin se raffermit et ses cheveux commencent à pousser. Benjamin est désormais plus mature et plus fort, et sa mère adoptive le laisse aller au port pour admirer le lancement des navires. Là-bas, il entend que le capitaine de la région recherche un assistant et il se porte immédiatement volontaire. Benjamin adore son nouveau travail. Il aime travailler sur un remorqueur et dit qu'il le ferait même gratuitement. Le capitaine, qui s'appelle Mike Clark, est un gars sympa qui aime donner des conseils et avoir des conversations à cœur ouvert. Un jour, il demande à Benjamin à quand remonte la dernière fois où il a été avec une femme. Le capitaine considère la révélation de Benjamin comme un défi et l'invite dans un bar, qui est aussi une maison de passe à temps partiel. Après avoir passé un bon moment, Benjamin marche dans la rue et une voiture le suit. L'homme sur le siège passager propose à Benjamin de le raccompagner, et Benjamin accepte volontiers. L'étranger se présente comme Thomas Button et invite Benjamin à prendre un verre au pub. Ce dernier n'a en fait jamais bu une seule goutte d'alcool de sa vie, mais il décide malgré tout de s'ouvrir à de nouvelles expériences ce soir-là. Benjamin ne cache pas qu'il est né avec une condition étrange, et Thomas lui raconte que sa femme est morte il y a plusieurs années en accouchant. L'homme sait déjà parfaitement que le vieil homme en face de lui est son fils, qu'il a abandonné il y a de nombreuses années, mais Benjamin n'en a aucune idée. Il rentre chez lui complètement ivre et promet à Monsieur Button de le revoir. Daisy continue de rendre visite à sa grand-mère les week-ends. Un jour, Benjamin et Daisy s'enfuient sur la jetée au milieu de la nuit et demandent au capitaine Mike de les emmener sur un remorqueur. Daisy a vieilli. Contrairement à Benjamin, il a maintenant 17 ans. Ses cheveux continuent de pousser et ses rides de disparaître. Il traverse beaucoup de nouvelles émotions pour la première fois de sa vie, comme le décès de quelqu'un qui lui est proche, la femme qui lui a appris à jouer du piano. Au même moment, il doit prendre une décision difficile, faire ses valises, dire au revoir à ses parents adoptifs et prendre la mère. Depuis plusieurs années, Benjamin travaille sur un remorqueur et reste en contact avec Daisy, qui est parti à New York pour intégrer une prestigieuse école de ballet. L'équipage du remorqueur s'arrête au port de différents pays et se retrouve un jour dans le froid de Murmansk. Là, Benjamin rencontre Elisabeth pour la première fois, la superbe épouse d'un espion britannique déguisé en homme d'État. Pendant un certain temps, Benjamin garde un œil sur Elisabeth, mais n'ose pas lui adresser la parole. Jusqu'au jour où il descend dans le hall de l'hôtel, à cause d'une insomnie, et la trouve là dans sa splendide solitude. Benjamin l'invite à boire du thé et ils entament une conversation. Elisabeth lui raconte tous les endroits incroyables qu'elle a visités et les deux restent en cuisine jusqu'à l'aube. Cela devient rapidement leur tradition. Chaque soir, il se retrouve dans la cuisine après que tout le monde se soit endormi. Dans une lettre à Daisy, Benjamin avoue qu'il est tombé amoureux. Le temps passe, mais désormais les deux tourtereaux se retrouvent secrètement dans la chambre de Benjamin. Mais leur bonheur ne dure pas longtemps. Un jour, il descend dans le hall et voit que personne ne l'attend. Il semble qu'Elisabeth soit partie sans rien dire. Le lendemain matin, Benjamin apprend par le capitaine Mike que les Japonais ont attaqué Pearl Harbor la veille et que les États-Unis entamaient la Seconde Guerre mondiale. Désormais, leur petit navire se joindra à la flotte de la marine et tous ceux qui mettront le pied sur le pont deviendront des soldats. Benjamin est confronté à une décision difficile et il se porte volontaire pour le service. Au début, la guerre n'est pas aussi effrayante que Benjamin l'imagine. Leurs bateaux se contentent de remorquer les navires endommagés et ils ne participent pas à de vrais combats. Mais tout change une nuit lorsqu'une torpille ennemie frappe un navire américain non loin du bateau du capitaine Mike. Le sous-marin allemand et le remorqueur s'engagent dans un duel et le remorqueur tombe en panne le premier. Il s'échoue, prend feu et coule et presque tout l'équipage meurt. Le capitaine Mike meurt littéralement dans les bras de Benjamin. Ce dernier se retrouve seul à nouveau. Lorsque la guerre est terminée, Benjamin est âgé de 26 ans. Il retourne chez lui et quelques jours plus tard, il retrouve Daisy. Benjamin est visiblement troublé par la transformation de Daisy qui est passée du stade de jeune fille à celui de jeune femme. Daisy, au contraire, s'habitue rapidement à ces changements. Ils dînent ensemble et elle lui parle de son travail à New York pendant toute la soirée. Benjamin l'écoute silencieusement et lui offre aussi une recette inhabituelle qu'il a apprise d'Elisabeth, du caviar noir et de la vodka. Une fois à la maison, Daisy danse devant Benjamin sur le Porsche. L'alcool lui a délié la langue. Elle continue de parler de ses liaisons avec les danseurs et flirte avec un vieil ami. Mais lorsqu'elle embrasse Benjamin et l'invite à monter à l'étage, il décline. Au fil du temps, Benjamin voit que son corps ne cesse de changer. Alors qu'il rajeunit, tout le monde autour de lui vieillit, y compris son père. Lorsque Thomas Button vient à nouveau voir Benjamin, il a du mal à reconnaître le vieil homme. Les deux sortent dîner et pendant qu'ils mangent, Thomas raconte à Benjamin que sa fabrique de boutons a prospéré pendant la guerre, mais qu'il est malade et en phase terminale. Il fait ensuite visiter l'usine à Benjamin, ce qui le trouble encore plus. Thomas avoue avoir fait la plus grosse erreur de sa vie en laissant des étrangers s'occuper de Benjamin. Désormais, il souhaite se racheter en laissant tout ce qu'il possède à son fils unique. Benjamin part en silence en digérant ce qui vient de se passer. Il ne lui est pas facile de pardonner son père, mais il le fait malgré tout. Il vient chez lui et l'emmène sur la jetée pour admirer l'aube. Et c'est là que Thomas meurt, à côté du seul proche qui lui reste. Benjamin décide d'aller à New York pour voir la pièce où Daisy se produit pour la première fois en tant que danse aux étoiles. Il ne porte plus de lunettes et a l'air bien jeune à présent. Après la représentation, Benjamin se rend dans la loge pour offrir des fleurs à Daisy, mais elle est confuse et lui demande pourquoi il ne l'a pas prévenu qu'il allait venir. Benjamin souhaite dîner avec elle, mais Daisy a autre chose en tête. Elle part avec sa troupe pour fêter la première et l'invite. À la fête, Benjamin apprend que Daisy a maintenant un petit ami et se sent abandonné. Il part sans dire au revoir, mais Daisy le rattrape. La voilà en colère. Benjamin pensait-il vraiment qu'elle allait tout abandonner pour lui ? Ils entament une conversation délicate et se séparent rapidement. Daisy, dans un lit d'hôpital, interrompt la lecture de sa fille, se reprochant d'avoir été si froide à l'époque. Elle montre à Caroline des photos de cette époque et raconte que pendant ces cinq années, sa carrière était à son apogée. Pendant que Daisy voyage à Moscou et à Vienne avec son nouveau petit ami, Benjamin continue à vivre dans une maison de retraite et à aider Queenie. Mais tout change radicalement lorsque Benjamin reçoit une lettre de Paris où Daisy lui demande de venir dès qu'il peut. Il s'avère qu'une série de circonstances malheureuses a conduit Daisy à se faire renverser par une voiture. Sa jambe a été brisée à cinq reprises et même s'il y a encore un espoir qu'elle puisse remarcher, elle pourra faire une croix sur sa carrière de danseuse classique. Daisy ne semble pas heureuse de voir Benjamin. Il se trouve que ce n'est pas elle qui a invité son vieil ami à Paris, mais une de ses connaissances. Daisy ne veut pas que Benjamin la voit comme ça alors qu'il n'a fait que rajeunir et devenir plus beau. Elle se montre alors brutale avec lui et rejette sa proposition de rester avec elle. Alors Benjamin part. Il rentre chez lui, apprend à gérer le bateau de son père et commence à sortir avec différentes filles. Il n'écrit pas de lettres à Daisy et ne la dérange pas comme elle le lui a demandé. Mais les années passent et un jour, elle revient vers lui. À partir de ce soir-là, Benjamin et Daisy entament une nouvelle vie. Ils ne se séparent plus, même une seconde, et partent faire le tour du monde sur le bateau de leur père. Ils sont profondément heureux. En rentrant chez lui après un voyage, Benjamin découvre que Queenie est morte. Désormais, toutes les personnes qu'il connaissait depuis sa tendre enfance sont disparues, à l'exception de Daisy. Benjamin décide donc de vendre la maison de son père, d'acheter un chalet et de vivre avec Daisy. Cela marque le début de la deuxième partie de leur vie parfaite. Ils ne sont plus en mer, mais sur terre. La seule chose qui dérange Daisy est de penser qu'elle vieillit et elle se languit aussi de sa gloire passée. Elle décide d'ouvrir sa propre école de balai et de continuer à faire ce qu'elle aime le plus dans la vie. Après quelques temps, elle annonce une nouvelle importante à Benjamin. Elle est enceinte. Les deux jeunes parents sont heureux d'attendre l'enfant, même s'ils craignent que leur enfant n'hérite de la maladie de Benjamin. Quelques semaines plus tard, Daisy donne naissance à une petite fille en bonne santé, qui s'appelle Caroline, comme sa mère. Néanmoins, Caroline, qui est aujourd'hui adulte, est choquée par cette révélation. Toute sa vie, elle a cru qu'elle était née d'un autre homme. Caroline grandit. Ses parents fêtent son premier anniversaire. Mais Benjamin n'arrive pas à se réjouir de cette situation. Il dit à Daisy qu'elle doit trouver un vrai père pour sa fille, car elle ne peut pas élever deux enfants. Bien que Daisy lui assure qu'ils trouveront une solution, il vend secrètement tous les biens laissés par son père, lègue de l'argent à sa famille, et repart, avant que sa fille ne puisse se souvenir de lui. Pendant de nombreuses années, Benjamin a voyagé en Inde, explorant d'autres cultures et rencontrant de nouvelles personnes. Lorsqu'il revient enfin, il se rend immédiatement à l'école de balai de Daisy. Maintenant, Benjamin a une apparence de petit garçon. Sa fille est déjà adulte, et Daisy a un mari, un dénommé Robert. Il est très dur pour Daisy de voir Benjamin. Elle dit avec colère qu'il a eu raison de l'équité, mais on comprend qu'elle est tout simplement frustrée. Sans réfléchir à deux fois, elle vient quand même à l'hôtel où il se trouve, et passe la dernière nuit avec lui. À ce moment-là, le journal de Benjamin Button se termine. Daisy, mourante, raconte à sa fille la fin de l'histoire. Quelques temps après la mort de Robert, elle a reçu un appel de la maison de retraite. Il s'est avéré que les services de l'enfance leur ont amené un garçon qui n'avait qu'incarné avec les contacts de Daisy. C'était Benjamin. Il ne reconnaissait plus personne et ne pouvait se concentrer sur rien à cause de la démence. Daisy se rendait tous les jours à la maison de retraite pour rester avec Benjamin. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus grincheux et a progressivement oublié comment marcher, parler et manger. À un moment donné, Daisy a même décidé d'emménager avec lui pour s'occuper de lui et lui lire tous les mêmes contes de fées que sa grand-mère leur lisait à tous les deux. Quelques années plus tard, Benjamin mourut dans les bras de Daisy alors qu'il n'était qu'un tout petit bébé. C'est là que l'histoire de la vieille femme se termine et tandis que sa fille quitte brièvement la salle, elle souhaite bonne nuit à Benjamin et meurt l'esprit tranquille. Mets-nous un j'aime si tu penses aussi que c'est l'une des histoires d'amour les plus insolites du cinéma moderne. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun autre chef-d'oeuvre cinématographique et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada